Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction aux ouvrages que nous avons au programme et à la question de la culpabilité. Cette introduction, elle se fera en trois temps. Dans un premier temps, on aura une première présentation rapide des œuvres. Dans un deuxième temps, on aura une problématisation et une définition de la question de la culpabilité. Et enfin, dans un troisième moment, je vous proposerai une entrée dans nos textes à travers une étude du début des deux des trois textes, à savoir des incipites de Lolita et de l'étranger. Tout d'abord donc, une première présentation rapide des œuvres. Macbeth est initialement une personnalité historique. C'est un roi écossais du XIe siècle qui a régné environ dix ans. Seulement, voilà, dans notre pièce à nous, vous avez remarqué que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Macbeth ne règne pas dix ans, mais à peine quelques nuits ténébreuses et monstrueuses. Et évidemment, c'est bien le cas puisque Macbeth n'est pas une des pièces historiques de Shakespeare. Et surtout, en fait, en réalité, déjà dès le début, en anglais, la pièce s'intitule « The tragedy of Macbeth ». Il s'agit donc bien d'une tragédie qui prend ses distances vis-à-vis de la réalité historique, à tel point que Shakespeare n'hésite pas à s'inspirer de loin en loin d'un récit historique qui, pareil, en 1586, il s'agit des chroniques de Olincht. Je vous l'écris au tableau. Olincht, 1586. Celui-ci publie donc des chroniques passionnantes qui racontent, entre autres, l'histoire de Macbeth, en s'inspirant d'autres chroniques, évidemment, puisque vous imaginez bien qu'entre le 11e siècle et le 16e siècle, eh bien, il y a eu tout un tas de récits sur ce roi. Et Shakespeare va s'inspirer de ces chroniques. Évidemment, la pièce est extrêmement différente du récit qui en est fait. Et voici ce qu'il va nous raconter. C'est avant tout, à Macbeth, une histoire de promesses et une histoire de poison. Pourquoi de poison ? Puisque cinq ans après Hamlet, qui racontait comment Hamlet perdait son père dans l'assassinat de son père par son oncle Claudius, je ne sais pas, pour celles et ceux qui ont lu Hamlet, vous le savez sans doute, il s'agit de... Donc, Claudius va tuer le père d'Hamlet en lui versant du poison dans l'oreille. Drôle de façon de tuer quelqu'un. Eh bien, justement, c'est à peu près ce qui se passe à nouveau dans Macbeth, mais de façon métaphorique. Puisque des sorcières vont venir promettre à Macbeth un avenir merveilleux. Il sera roi et c'est justement ce poison versé dans l'oreille de Macbeth sous la forme d'une promesse qui va le conduire peu à peu à sa chute. Voici comment se passe la scène. Macbeth, héros de guerre, général des armées, rentre victorieux. Et bon, il se trouve qu'il a déjà un titre de noblesse, mais il est loin d'être roi. Le roi, c'est son cousin et c'est son bon ami Duncan. Il rentre avec son ami Banco, donc, d'une guerre victorieuse. Et là, il croise sur sa route trois sorcières qui sont en réalité trois sortes de réincarnation, d'écho, en tout cas, des parcs antiques. En effet, dans la pièce, on les appelle les Weird Sisters en anglais. Weird qui en anglais signifie étrange, bizarre, mais qui en fait étymologiquement signifie fatal. En rapport avec la destinée. Il y a quelque chose, déjà, de l'ordre du tragique dans ces Weird Sisters. C'est pour ça que je les rapproche des parcs antiques. Vous savez, ce sont ces divinités qui peuvent maîtriser le destin des humains puisqu'elles ont chacune de nos vies entre leurs mains sous la forme d'une corde et avec leurs grands ciseaux, elles vont couper la vie des humains. De la même façon, donc, les Weird Sisters apparaissent au début de la pièce en essayant de jouer de la vie des humains. Alors, on nous raconte au début comment l'une d'elles a essayé de tuer un marin. Elle n'a pas forcément réussi, etc. Bref. Quoi qu'il en soit, elles arrivent vers Amlet et voici ce qu'elles lui disent. « Tu es un Thane de Glamys, tu seras un Thane de Codore et un Thane et un roi. » « Qu'est-ce qu'un Thane ? » me demandez-vous, à juste titre. Puisque, en fait, dans notre édition, il y a juste écrit « Seer ». En fait, un Thane, c'est un titre de noblesse. Comme on dirait un comte, un baron, un Darth dans Star Wars. Voilà. Cette promesse intrigue Macbeth qui se dit « Mais attendez, en fait, c'est très étrange. Moi, je suis le meilleur ami du roi, je suis son cousin, je ne peux pas pouvoir devenir roi du jour au lendemain. Comment ça va se passer ? » Elles ne lui en disent pas plus. Et déjà, elles se tournent vers son ami Banco. Et voici ce qu'elles lui disent. « Toi, tu ne seras pas roi, mais tes enfants seront rois. » Ainsi peut donc commencer la tragédie. On en a un qui sera roi, l'autre dont les enfants seront rois. Et donc, on imagine bien qu'il va y avoir des meurtres de ci, de là. C'est exactement ce qui va se passer. Une chose avant d'aller plus loin dans l'histoire absolument passionnante de Macbeth. Macbeth s'écrit ainsi. Je le dis pour ne plus avoir à saigner des yeux en lisant des copies. Macbeth, en un seul mot, M-A-C-B-E-T-H. Et non pas M-C-B-E-T-H comme Macdonald. Et non pas Mac, plus loin, Beth. D'accord ? Macbeth, tout attaché. Macbeth, comme Macintosh. Ou comme le philosophe néo-aristotélicien Alasdair Macintyre. Voilà donc, vraiment, notez-le. Gardez-le vraiment en tête, c'est extrêmement important. Merci. Macbeth a une histoire assez complexe. Déjà, on peut le voir, le texte qu'on a sous les yeux est particulièrement court. Vous êtes réjouis quand vous aviez vu que cette pièce était au programme. Et quand vous avez vu que vous n'aviez pas Othello, que j'ai emprunté à la bibliothèque juste pour vous montrer la différence. Voyez, Othello. Voici Hamlet. Et voici Macbeth. Vous voyez bien la différence entre ces trois ouvrages. Macbeth est sans doute la pièce la plus courte de Shakespeare. Son doute pour une raison très simple. Il s'agit d'un manuscrit du souffleur. Qu'est-ce qu'un manuscrit du souffleur, me direz-vous ? Eh bien, contrairement à ce que son nom l'indique, il ne s'agit pas vraiment du manuscrit de celui qui venait souffler uniquement les répliques pour ceux qui auraient oublié. Il s'agit en anglais, on parle de Promptor's Book, donc manuscrit du prompteur, du souffleur. En réalité, c'est un terme pas vraiment adéquat. Il vaudrait mieux parler de manuscrit du régisseur. Puisqu'à l'époque, le souffleur, c'est celui qui gère absolument tout ce qui se passe humainement sur le plateau. Avec une petite clochette, il sonne les sorties et les retours des personnages sur scène. Et notamment aussi, il va écrire sur son manuscrit différentes modifications qui seront faites sur le texte qui ensuite sera joué. Le souffleur va venir barrer des parties, peut-être réécrire certains passages qui trouvent qu'ils ne fonctionnent pas très bien, que certains acteurs ont du mal à jouer, etc. Et voici ce qui se passe donc. On en arrive à une pièce particulièrement courte, puisque probablement des scènes entières ont été enlevées. Et non seulement des scènes ont été enlevées, mais on a aussi nombreux cas de ce qu'on appelle des interpolations. Vous l'avez lu sans doute si vous êtes les aficionados des notes de bas de page. Yves Bonnefoy, qui dans notre traduction en a proposé quelques-unes, explique notamment que la scène 5 de l'acte 3, dans laquelle les sorcières rencontrent une divinité de la lune appelée Hécate, eh bien cette scène-là n'est tout simplement pas de William Shakespeare. Ça va être entièrement une interpolation. Mais pour revenir sur l'histoire de ce texte, ce qui est encore plus fascinant, c'est comment il nous est parvenu. Pour cela, il faut revenir en arrière, très très loin en arrière, dans l'histoire du livre, avec ce qu'on appelle un wolumen. Un wolumen, V-O-L-U-M-E-N, ça c'est vraiment pour votre culture générale. Vous n'en aurez pas besoin, ne vous en faites pas dans aucune interrogation. Un wolumen, c'est initialement un rouleau de papiers russes, souvent, dans lequel on venait écrire les livres dans l'Antiquité. Il se trouve que ces wolumen engageaient tout le corps dans la lecture, on va en reparler un peu après, et que le problème, c'est qu'ils étaient extrêmement lourds, extrêmement difficiles à conserver. Et surtout, en fait, le problème, c'est que dès qu'ils étaient déplacés, ça posait beaucoup de problèmes. Et surtout, on ne peut pas mettre en regard un extrait avec un autre. Avec le wolumen, on est obligé de dérouler un chapitre d'un livre, puis après, on range le premier rouleau, on sort le deuxième, etc. Par la suite, on va mettre en place ce qu'on appelle des codex. C'est finalement ce qui va aboutir au livre que nous avons ici. Un codex, c'est simplement des pages qui sont ajoutées les unes à la suite des autres. C'est ce qu'on va mettre en place au Moyen-Âge. Évidemment, ils vont se multiplier avec l'invention de l'imprimerie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a différentes façons de faire un codex. En faisant un codex, la plupart du temps, on prend une page et on va la plier, ce qui va nous permettre d'avoir deux feuillets, donc quatre pages, et ça va nous donner un ouvrage d'un format à peu près comme celui-ci, qu'on appelle un infolio. Infolio, c'est un ouvrage au format A3, une feuille au format A3 qui a été pliée en deux, pour faire une feuille à peu près au format A4, si c'est un peu plus grand, et qui va permettre de faire des grands ouvrages très luxueux dans lesquels on ne va pas seulement mettre un seul livre, pas seulement deux livres, mais de très nombreux livres. Le premier ouvrage dans lequel paraît Macbeth est un infolio. On l'appelle le premier folio, the first folio. Macbeth est rédigé par William Shakespeare en 1606, probablement, on n'en est pas certain, et va être représenté sans doute pour la première fois aux alentours de 1611, pour être publié en 1623. Les 36 pièces contenues dans le first folio, dans le premier folio, qui paraît en 1623, ces 36 pièces vont, avec un petit nombre d'autres pièces, mais vraiment dérisoires, composer ce qu'on appelle aujourd'hui le canon shakespearien, c'est-à-dire les pièces considérées comme vraiment de Shakespeare. Vous voyez donc la problématique, en réalité, c'est que ce canon shakespearien a été établi après la mort de Shakespeare lui-même en 1616, et donc, on ignore véritablement dans quelle mesure le texte qu'on a sous les yeux, même s'il est signé Shakespeare, est assumé entièrement par Shakespeare. Vous voyez donc à quel point le jeu des éditions et des représentations, finalement le jeu de la réception, va influencer l'imaginaire que nous avons du texte, et ceci va être important pour la question de la culpabilité. Un autre ouvrage a connu de grands déboires éditoriaux et de grands déboires de réception qui ont conduit à se méprendre sur la question de la culpabilité. Il s'agit de Lolita, de Vladimir Mokov. Lolita, immense roman du XXe siècle, qui est souvent pris pour une sorte de roman qui viendrait comme valoriser la question de la pédophilie, et en tout cas, il y a eu vraiment une immense malentendue autour de ça que j'aimerais élucider avec vous. Pour l'éucider, il faut revenir en arrière. Nabokov naît en 1899, soit deux ans après la publication de Cyrano de Bergerac. C'est gratuit. Et il naît donc en 1899, c'est donc un fier adolescent lorsque arrive l'année 1918. Et Nabokov, en 1918, il vit en Russie. C'est un aristocrate russe en 1918. Est-ce une bonne idée ? Point du tout. Car à ce moment-là vient la révolution bolchévique qui décide donc de faire mettre à mort une bonne partie de l'aristocratie. Et donc, voici Nabokov qui va devoir fuir son pays et partir tout droit en Angleterre. Là-bas, il y continue ses études. Il étudie particulièrement l'anglais. A titre personnel, il est passionné par les lépidoptères, les papillons. Ça aura un intérêt dans Lolita. En 1918, Nabokov part en Angleterre pour faire des études de littérature anglaise. Est-ce que ça lui pose un problème ? Pas du tout. Il a appris à parler l'anglais et à lire l'anglais avant même d'avoir appris à lire le russe. En fait, il naît dans une famille absolument polyglotte. Il parle bien le français, bien l'anglais et bien le russe. Il part en Angleterre donc. Puis au milieu des années 20, il en a un peu marre. Il décide de partir ensuite en Allemagne. Là, il rencontre sa femme qui a la particularité d'être juive en Allemagne en 1938. Ce n'est pas vraiment une qualité à l'époque visiblement pour les Allemands. Et donc, Vera et Nabokov vont tous les deux quitter l'Allemagne. En plus, au même moment, Nabokov perd son père qui se fait tuer dans un attentat. Et donc, ils vont quitter l'Allemagne pour partir en France. En France, en 1939. Vladimir Nabokov publie L'Enchanteur. L'Enchanteur, donc, qui est une longue nouvelle. Et donc, nous allons reparler par la suite, évidemment. Ensuite, finalement, étant donné que ce n'est pas une bonne chose d'être juif en France en 1940, eh bien, ils vont tous les deux partir aux États-Unis. Enfin, d'abord, à un moment, ils vont partir en Hollande. Mais finalement, voilà, ils s'exilent aux États-Unis. Et là, il va devoir, finalement, tout reprendre de zéro. Puisque, c'est important, Vladimir Nabokov se conçoit comme un artisan de l'écriture. D'accord ? Son métier est d'être écrivain. Et à ce titre, il ne peut pas se permettre de, finalement, écrire en russe, alors même qu'il est aux États-Unis. Il ne vendrait rien. C'est son métier, c'est son gagne-pain. Et donc, il va se mettre à étudier de près cette culture américaine et il va se mettre à écrire en anglais. De cette expérience, naîtra un roman, Pnin, en 1957. Ça apparaît, c'est juste pour votre culture. Mais c'est intéressant. En 1957, soit deux ans après Lolita, Nabokov publie Pnin qui raconte l'histoire d'un homme qui arrive aux États-Unis et qui doit se faire arracher la totalité des dents pour se les faire remplacer par un immense dentier blanc, un dentier américain, qui lui permet, finalement, de se fondre dans la masse, mais qui lui meurtrit les gencives. Eh bien, c'est cela, le rapport de Nabokov à la langue anglaise et surtout américaine et à la culture américaine. D'accord ? Et cette obsession pour le fait de venir rentrer dans la culture dans laquelle il écrit, on la retrouve particulièrement dans Lolita. En effet, je vous avais dit qu'en 1939, Nabokov écrivait L'Enchanteur. L'Enchanteur, cette longue nouvelle qui se passe en France et qui raconte l'histoire d'un pédophile qui tombe amoureux d'une jeune fille de 12 ans et ils partent ensemble dans le sud de la France. Et au moment même où il va la violer, eh bien, elle se réveille et l'histoire s'arrête là. On voit donc bien le lien évident entre L'Enchanteur et Lolita, mais on voit aussi les différences évidentes entre ces deux ouvrages. Alors que L'Enchanteur se passe justement dans ce cadre très franco-français, eh bien, Lolita, elle, est en l'occurrence le personnage de Lolita, donc de Dolores, va épouser toute la culture américaine et toute sa caractérisation est faite autour de cette culture américaine. Et les dynamiques entre les personnages vont être structurées par le rapport de Nabokov aux Etats-Unis. Lolita est publié en anglais, mais Lolita n'est pas publié aux Etats-Unis. Lolita est publié en France, aux éditions Olympia Press. Aux éditions Olympia Press, qui ont une particularité. Outre le fait d'avoir été la maison d'édition, entre autres, d'auteurs comme Jean Genet, eh bien, c'est une maison d'édition qui publie des romans érotiques. Et c'est là que naît l'immense malentendu autour de Lolita, qui va se poursuivre jusqu'à la mise en scène par Stanley Kubrick en 1962 de son film Lolita. On sait à quel point Stanley Kubrick est une personne qui aimait, dans ses processus d'adaptation, à venir trahir l'œuvre originelle. Stephen King en sait quelque chose. Eh bien, ici justement, Kubrick va faire le choix, ou en tout cas aussi l'équipe de communication autour du film, va faire le choix de jouer autour de la réputation sulfureuse du livre, qui est une réputation qui n'est pas du tout méritée, dans la mesure où l'auteur, derrière le narrateur, est particulièrement clair sur ce qu'il souhaite faire de cet ouvrage. Oui ? Mais s'il est clair par rapport à ses intentions, quand on va l'ouvrage, pourquoi il a choisi l'hommage à presse comme maison d'édition ? C'est tout simplement la seule maison d'édition qui a accepté de le publier. C'est bien le problème. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit avant, il conçoit vraiment son métier d'auteur justement comme un métier. C'est avec cela qu'il vit, même si aussi, par ailleurs, il enseigne. Et donc, pour lui, la question de la publication est vraiment centrale. Il doit publier. Par ailleurs, la maison d'édition, comme je vous l'ai dit, publiait aussi des ouvrages qu'aujourd'hui on considère, même si c'était des ouvrages qui, à l'époque, étaient aussi scandaleux, comme par exemple, voilà, les pièces de Jean Genet. Il n'empêche qu'il s'agissait tout de même d'ouvrages littéraires. Et finalement, le malentendu vient davantage du film que du livre, que de la maison d'édition. Pourquoi ? Et après, je viens à vous, Léa. Tout simplement parce que dans la communication qui a été faite autour du film, d'abord, le personnage de Lolita est présenté comme une jeune fille séductrice et aussi le film est présenté comme une adaptation d'un livre sulfureux. Ouh là là, il faut y aller parce qu'en fait, c'est sulfureux et c'est interdit. Une sorte de film qui base sa communication sur la transgression. Je vous montre ici l'affiche originale du film qui est dans la version originale du livre. L'affiche originale, vous devez la connaître, c'est Sue Layonne, donc l'actrice, qui a une sucette dans la bouche avec des lunettes en forme de cœur. Et le sous-titre originel du film, en guise d'épigraphe, il était écrit « Ils ont osé faire un film de Lolita ». On voit donc ici que c'était l'audace qui était mise en avant et cette dimension de transgression qui devait justement attirer les fous. Alors même que le roman, vous le verrez quand vous l'aurez terminé si vous ne l'avez pas encore terminé, et vous le verrez surtout au fil de ce cours, le roman n'est pas du tout équivoque quand t'as la nature monstrueuse d'un bain-bain-bain. Et plus encore, le film, pour des raisons absolument pragmatiques, a tout simplement décidé de recruter, de caster une jeune fille qui avait 16 ans. Parce que c'était impossible de représenter des images pédophiles. Donc là, ici, dans une espèce de demi-transgression, etc., mais qui a collé à la peau de la réception de l'ouvrage. Lolita n'est plus un livre sur un monstre qui va en réalité rendre confus les critères d'âge en inventant ce concept, justement, de nympholepte, de nymphète, etc. Mais ça devient tout simplement l'histoire d'une adolescente séductrice. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de personnes le reçoivent aujourd'hui, alors même que ce n'est pas du tout l'histoire qu'il racontait dans le livre. Lolita, dans le livre, elle a 12-13 ans. Oui, Eléa ? Il me semble que Thalia voulait réagir. Non, je trouvais que c'était juste avant. Pourquoi il n'a pas publié aux Etats-Unis ? Ça n'a pas marché ? En fait, personne ne voulait le publier aux Etats-Unis. C'est en effet pour ça que finalement, il a fini par le publier en France. Il est sorti quoi avec la première notation ? En 1962, par Kubrick. Le livre est publié en 1955, adapté en 1962. Et vous voyez ici, et là on voit vraiment la... Alors, je ne sais pas, peut-être que je ne parle pas assez bien anglais, mais The Greatest Novel of Rapture in Modern Fiction, il me semble que ça joue sur l'ambiguïté entre Rapture, qui signifie à la fois le ravissement et en même temps la prédation. L'histoire de Lolita, si vous ne l'avez pas encore terminé, rapidement quand même, parce que je dis que ce n'est pas du tout l'histoire, mais quelle est cette histoire, etc. Dans la première partie, un personnage monstrueux, appelé Umber Umber, qui est le narrateur de l'histoire, et qui se trouve être en prison au moment où il écrit ses lignes. On apprend d'ailleurs, dès la préface, qu'il s'est suicidé, avant même que son jugement ne soit rendu. Eh bien, Umber Umber va raconter comment est-ce qu'il a... Donc, dans la première partie de l'ouvrage, comment il a couru après une jeune fille appelée Dolorès. Il a essayé de mettre en place des stratégies de prédation, puisqu'il se présente lui-même comme un nympholepte. Comme ça se prononce ? N-Y-M-P-H-O-L-E-P-T-E. N-Y-M-P-H-O-L-E-P-T-E. Nympholepte. Vous l'avez ? C'est excellent. Il se présente comme un nympholepte, et donc un amateur de jeunes filles qui sont en train de devenir des adolescentes. Et donc, justement, il va raconter l'histoire de cette prédation, une histoire ridicule, dans la mesure où, d'abord, quand il commence à raconter son passé, on le voit tour à tour se faire malmener par sa femme, puis par, d'ailleurs, son premier amour qui s'appelle Annabelle. On va en reparler par la suite. Et, in fine, se faire malmener par toutes les femmes qu'il rencontre, alors même que lui se présente comme une sorte de génie raffiné, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, venu d'Europe, qui connaît les tours de la séduction et qui va pouvoir mettre en place de nombreux pièges, chausse-trappe, alliés, pour mettre la main sur cet enfant qu'est Lolita. Surprise, au milieu de l'ouvrage, il finit par y parvenir. Spoiler. Contre toute attente, il y parvient. Et, deuxième twist, il se trouve que, en réalité, le fait de parvenir à mettre la main sur Lolita, sur celle qu'il appelle Lolita, qui s'appelle Dolorès, dans le livre, va le mener à sa destruction. Le narrateur finira dissous. Peu à peu, il sombre dans la folie, dans la deuxième partie de l'ouvrage, jusqu'à finalement être dissous en tant que personnage. Le seul accès qu'on ait à lui, c'est sa parole, et sa parole in fine ne vaut presque plus rien. Tout simplement parce qu'elle devient absolument inintelligible. Une première partie, donc, qui se moque de ce prétendu prédateur, la surprise effrayante, horrifiante, du milieu de l'ouvrage, est in fine, dans l'ensemble de la deuxième partie, la destruction, l'annihilation de ce personnage. Je voudrais maintenant vous parler d'un troisième ouvrage, évidemment, l'étranger d'Albert Camus, que vous avez peut-être sans doute déjà lu au lycée, ou peut-être même pour votre plaisir. En effet, à la différence de Macbeth et de Lolita, l'étranger n'a pas connu une histoire d'édition douloureuse. Eh oui, si vous l'avez peut-être lu, c'est tout simplement parce que c'est un des livres les plus vendus aujourd'hui. C'est le folio, donc non pas folio dans le sens folio, mais folio dans le sens folio, c'est le folio de la collection folio chez Gallimard le plus vendu. C'est l'ouvrage de chez Gallimard le plus vendu juste après Le Petit Prince. Et c'est un livre qui plaît particulièrement aux lycéens et aux lycéennes. Et il serait intéressant de venir finalement un peu éprouver cette joie que certains et certaines d'entre vous peuvent avoir à lire ce livre. L'étranger d'Albert Camus paraît en 1942. Il s'inscrit dans ce qu'on appelle le cycle de l'absurde. 1942 est une année importante. Alors, ce n'est pas du tout le moment auquel il l'a écrit. On pense plutôt que c'est avant la guerre. Il n'empêche que 1942 est une année importante pour cette mise en place du cycle de l'absurde dans la mesure où paraît la même année un essai de Camus qui s'intitule le mythe de Sisyphe. Sisyphe est un héros grec qui, pour avoir défié les dieux, va être condamné à porter pour l'éternité un rocher en haut d'une montagne. Et ce rocher va rouler en bas de la montagne et le lendemain matin, il va devoir recommencer. Le mythe du Sisyphe pose cette question très simple. Pourquoi ne pas se suicider ? Alors, évidemment, Camus ne la pose pas du tout comme certaines personnes se la posent. Évidemment, il se la pose comme un philosophe. Et à ce titre, en réalité, la question du suicide ne recouvre pas du tout la même chose chez Camus que dans les questionnements courants. En réalité, cette question, qui est la question centrale du mythe de Sisyphe et qui, pour lui, est d'ailleurs la question centrale de toute la philosophie, eh bien, cette question a à voir avec le cri que l'homme envoie vers le monde et le silence qu'il reçoit en retour. Je vais vous dicter cette citation qui se trouve dans le mythe de Sisyphe, qui est une citation absolument célèbre. L'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Le mot important ici est déraisonnable, évidemment. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Déraisonnable, un mot très important qui revient à de nombreuses reprises. La question de la raison revient à de nombreuses reprises dans l'étranger. Vous vous souvenez de la fin ? J'avais raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison, dit Meursault, qui a un certain melon, il faut l'avouer. Et pourquoi est-ce que la question du silence déraisonnable est si importante pour Camus ? Parce que, tout simplement, c'est le propre de la modernité que de constater le silence du monde. En effet, lorsque l'on est à l'âge classique ou avant même, lorsque l'homme, par exemple, médiéval entre dans la nature et qu'il appelle la nature, eh bien, qu'est-ce qu'il y voit ? Il y voit un monde enchanté dans lequel les animaux sont eux-mêmes des métaphores, des métaphores morales et des métaphores spirituelles. Finalement, le monde est habité par Dieu. Tout simplement. D'ailleurs, à ce titre, c'est assez intéressant, si on prend les bestiaires médiévaux, on se rend compte, vous savez, un bestiaire, c'est un catalogue d'animaux, tout simplement, et c'est un catalogue qui n'avait pas forcément une visée naturaliste, mais qui avait vraiment aussi une visée moraliste, plutôt moralisatrice. Et donc, là, c'est vraiment un aparté, ne notez pas, et qui avait vraiment une visée moralisatrice. Et, par exemple, c'est la question du castor. Alors, je ne sais pas si étymologiquement, c'est absolument vrai, mais dans les bestiaires médiévaux, on voit que le castor s'appelle ainsi, puisque lorsqu'il est poursuivi par des animaux, à la manière du chrétien poursuivi par le diable, qui en veut à ses parties génitales, eh bien, le castor va se castrer et lui lancer ses testicules. Ça sera coupé au montage. Et, en fait, ici, alors, évidemment, je n'ai pas suffi de castor pour vérifier, mais il me semble que c'est faux. Et, en fait, c'est tout simplement une façon pour le Moyen-Âge, vous voyez, de faire dire à la nature quelque chose qui lui semble une vérité, finalement, voilà, qui est une sorte, juste, simplement, de reproduction du message biblique. Si ton œil pêche, eh bien, arrache-toi ton œil. Eh bien, de la même façon, voilà. Vous voyez donc que, dans l'Antiquité et ensuite au Moyen-Âge, eh bien, le monde est un lieu enchanté au sens où le monde fait sens. Et lorsque je vois un coucher de soleil, je me dis, merci, Seigneur, pour ce coucher de soleil que tu me donnes. Dans le temps de la modernité, ce n'est plus le cas. Lorsque je suis un voyageur au-dessus d'une mer de nuages, la seule chose que je vois dans cette mer de nuages, c'est moi. Je suis là au-dessus, et je me dis, décidément, c'est beau, dommage qu'il n'y ait rien d'autre, finalement, que moi. Et c'est justement, finalement, ce que se dit Camus dans toute cette tétralogie de l'absurde, c'est-à-dire les quatre ouvrages qui forment ce cycle de l'absurde. Finalement, ça vient répondre à cette question. Je crie au monde, merci d'être aussi beau, ou alors, pourquoi es-tu si cruel ? Et finalement, le monde ne me répond rien. Alors, il y a deux possibilités. Soit je me suicide, ne le faites pas, soit je, soit je, 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 j'assume cette absurdité du monde. Je l'assume, et je vis comme un sisyphe. Et c'est ainsi que le mythe de sisyphe se termine. Il faut imaginer sisyphe heureux. Sisyphe qui monte son rocher en haut de la colline comme une sorte de héros bousier et qui finalement voit son rocher le lendemain matin, enfin le lendemain retomber et qui va devoir à nouveau éternellement le reprendre. Et bien, c'est de la même façon l'homme qui se trouve dans sa vie, qui va devoir aller au travail le matin, vivre sa vie et puis finalement répéter incessamment la même chose alors même que visiblement, l'ensemble du réel n'a pas de sens. Un deuxième héros apparaît, un deuxième héros absurde apparaît dans le mythe de sisyphe. Il s'agit de Donjean. Alors on se dit, mais pourquoi ? Puisque Donjean, voilà, de la même façon, accumule les conquêtes et ce qui est spécifique à Donjean, c'est justement, il ne voit aucune construction dans son processus de conquête et vous vous souvenez peut-être dans le Donjean de Molière, je voudrais qu'il y ait d'autres mondes pour pouvoir y étendre mes conquêtes amoureuses, on voit bien donc que Donjean est dans un processus qui est infini et à ce titre qui est absurde, qui n'a pas de sens puisqu'il n'a pas de destination. Pourtant, Camus n'écrit pas un Donjean lorsqu'il s'agit d'écrire un roman de l'absurde. Il raconte l'histoire de l'étranger. Peut-être, je dis bien, peut-être que l'étranger contient une histoire de Donjean et que ce n'est pas l'histoire de Meursault. Mais ça, c'est une autre histoire. Lolita, l'étranger, Macbeth, trois ouvrages qui, à travers le temps, ne semblent pas avoir de lien particulier, si ce n'est entre l'étranger et Lolita qui, tous les deux, comportent un crime en leur milieu et qui font partie de ces romans de la modernité et qui interrogent le narrateur lui-même et l'écriture elle-même dans sa capacité à venir raconter une histoire. C'est un... notamment dans Lolita avec ce narrateur qui devient fou. Trois romans, donc, différents et qui, pourtant, vont s'articuler autour de cette question de la culpabilité. Nous en arrivons au deuxième moment de cette introduction, la culpabilité, problématisation et définition.